Transformation forcée, électrolyse Depuis le début d'année, on a vu en chimie des transformations spontanées. Ce sont des transformations qui vérifient le critère d'évolution spontanée, avec le quotient de réaction qui se rapproche de la constante d'équilibre de la réaction. Alors maintenant, on va voir un autre type. Ce sont des transformations dites forcées, en particulier, on verra l'exemple de l'électrolyse. Alors, l'électrolyse est une transformation d'oxydoréduction forcée. En fait, on force le système chimique a évolué dans le sens évolué dans le sens inverse du sens normal. Donc, dans le sens inverse du sens normal. Je parle du sens inverse en faisant référence aux critères d'évolution spontanée. Alors, comment on peut forcer un système à évoluer dans le sens inverse ? En fait, c'est facile. Il suffit de fournir au système de l'énergie par un générateur de tension. Donc, on lui fournit de l'énergie par un générateur de tension électrique. Un générateur de tension contenue. Alors, ça nous donne un procédé expérimental qu'on va détailler. Donc, le procédé expérimental. Alors, en général, on utilise un tube en U qui contient une solution alors, donc, il est rempli. On a deux électrodes immergées dans cette solution. Alors, ces électrodes peuvent être actifs, c'est-à-dire un exemple d'électrode qui se dessous, une électrode qui se dessous, donc qui participe à l'électrolyse, ou alors des électrodes inertes qui ne participent pas à la transformation d'électrolyse. Alors, ces électrodes doivent être connectées à une source de tension qui fournira l'énergie nécessaire pour l'électrolyse. Alors, je vais mettre ici la source de tension dans ce sens-là. la borne positive la borne négative est déjà dessinée comme ça. On sait que le courant électrique qui sort par la borne positive qui va dans l'électrode. Alors, la solution, je vais prendre un exemple avec la solution qui contient les ions H+, et les ions Cl- donc c'est une solution d'acide chlorhydrique. Je parlerai des deux couples oxydoréducteurs en jeu. Donc, en général, ces couples sont donnés. Alors, on a le couple faisant intervenir le chlore donc le Cl2 Cl- le second couple étant le couple du H+, avec le dihydrogène. Lorsqu'on ferme en fait le circuit électrique, on se rend compte qu'il y a un dégagement gazeux ici à côté des deux électrodes. Alors, l'un des deux c'est de l'hydrogène et l'autre c'est le dichlore, le Cl2. Alors, il faut comprendre pour une réaction d'électrolyse que le tube en U n'est pas indispensable. Donc, le tube en U n'est pas indispensable. on peut tout à fait utiliser un bécher avec les deux électrodes immergées. avec le générateur de tension comme ceci. Donc, ce n'est pas obligatoire. Alors, on va étudier ce qui se passe pour cette transformation et on va commencer par l'évolution du courant. on connaît le sens de circulation du courant I et on sait appartir du sens du courant trouver le sens de circulation des électrons puisqu'on sait que les électrons circulent dans le sens inverse du courant électrique. Donc, si le courant électrique est dans ce sens là, alors, les électrons sont dans l'autre sens. donc, on a le parcours des électrons qui va dans ce sens là. Alors, on va noter ces petites idées. c'est le sens de circulation des électrons et l'inverse du sens de circulation du courant électrique. Ici, le sens c'est l'inverse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des électrons qui partent de cette électrode. D'où viennent ces électrons ? Alors, ces électrons viennent d'une réaction qui a lieu dans cette électrode et en particulier il y a une production d'électrons qui dit une production d'électrons dit qu'il y a une oxydation à ce niveau-là. C'est-à-dire cette électrode qui est connectée à la borne positive du générateur en fait possède une charge positive et il va attirer les ions négatifs de la solution c'est-à-dire les anions. Alors, quels sont les anions qu'on a ici ? C'est le Cl- Donc, les ions Cl- vont être attirés vers cette électrode puisqu'elle est connectée à la borne positive. L'électrode connectée à la borne négative a une charge négative qui va attirer les ions positifs, donc les cations, H+, vers cette électrode. Alors, ça, c'est la deuxième remarque. Donc, l'électrode connectée à la borne positive plus du générateur possède une charge positive et attire les ions négatifs de la solution négative, c'est-à-dire les ions de la solution. Et on a l'ion négative qu'on a dans la solution, c'est le Cl- qui est attiré vers l'électrode de gauche. Donc, ici, c'est le Cl- D'autre part, la seconde électrode connectée à la borne négative, L'électrode connectée à la borne négative possède une charge négative et attire et attire les ions positifs, négatifs, c'est-à-dire ce qu'on appelle les cations. Quels sont les cations qu'on a dans la solution ? On a l'ion H+, qui est attiré vers l'électrode connectée à la borne négative. Donc, on a ici le H+. Alors, on va voir maintenant les transformations ou les demi-équations qui se passent au niveau de chacune des électrodes. Alors, regardons par exemple l'ion c'est L- Alors, l'ion c'est L- il vient ici et il nous donne des électrons. Donc, qu'est-ce qui se passe ? En fait, un ion c'est L- va donner deux choses. Alors, je peux écrire ici la demi-équation de ce couple en disant que le c'est L- ça va donner du Cl2 plus des électrons. Alors, il faut bien évidemment l'équilibrer. C'est donc 2Cl, Cl2 ça c'est bon. Et pour équilibrer les charges négatives on a